Salut YouTube ! On est en live Twitch, bien évidemment parce que Twitch est très présent, et on est avec la SZ363 de RSSLO sur la ligne, comment elle s'appelle ? La K-Karvankenban, je vais y arriver, et du coup on va partir sur un petit trajet entre G-Zenitz, G-Zenitzé, un truc comme ça, et Ljubljana, voilà, Ljubljana. Je vais y arriver un jour à parler un peu le sloven, mais pas demain, pas aujourd'hui non plus d'ailleurs. Allez, on démarre la machine, hop, on lève le pantographe, le pantographe se lève, hop, on ferme le DJ, tout simplement. Voilà, le compresseur. Ça, on aime ça. Euh, non, pas ça, ça. Pourquoi j'ai pas, c'est celui-là ? Top light, oui c'est ça, comme ça. Voilà, hop. Eh ben écoutez, je crois qu'on est tout prêts. On va desserrer les freins. Marche avant. Euh, non, pas ça. Je fais n'importe quoi. Marche avant. J'allais passer à pas de l'arrière d'attraction, comme sur la 26 mi, ou la 22 000, mais non. Non, non, pas du tout. Allez, on y va. Allez, le compresseur des casés est très beau, ouais. Et merci, BadBad, pour ton photo. Bienvenue à toi. Allez, on peut y aller. Passage du premier cran. On va décoller l'arme plus doucement. Alors, on a une rame de fret, euh... On peut varier, on va dire. Hop. Voilà, on fait partir la rame tout doucement. Ça se brûlait pas mal aussi, hein. Hop. C'est marrant qu'elles aient qu'une seule porte, en fait, c'est loc. Pourquoi ils ont mis la deuxième porte, c'est n'importe quoi. Oh, t'accro, oh, t'accro. Hop. On accélère doucement. Et c'est Jericho, bienvenue à toi. Elle a la fête du passager aussi, hein, la SZ. Enfin, on fait toujours, peut-être, même... Enfin, la SZ. La 363. Je me demandais pourquoi t'es beau. Ah bon ? Ah bon ? Bah, si tu le dis, bah, merci. Aïe, 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 aïe. Donc, ouais, on part tout doucement. D'ailleurs, pour ceux qui veulent voir la carte, voici à quoi elle ressemble. Elle est très grande, hein, la Caravacanban. Et donc, on a une partie Italie, ici, avec Travizio. On a l'Autriche, ici, avec Villac, Villar, je sais pas comment on dit, bref. Et on a la partie slovene, avec toute cette partie-là en voie unique. C'est un vrai plaisir à rouler, hein. C'est un vrai plaisir à rouler. Alors, je pense pas qu'on ferait le trajet complet aujourd'hui. Mais bon. C'est du 3000V, ouais, c'est bien ça. C'est pas du 3000V dans la catenaire. À chaque fois, j'appuie sur Q pour avancer, alors que c'est A. Hop, on passe l'écran, un à un. Hop, donc on est mis à 75 km heure. Voilà, on accélère pas trop, pas disjoncté. À quand la 6500 va sortir, c'est un régal. Tellement. Ouais, les protocinettes font pas si éterri, c'est normal, c'est un peu le même catenaire, ouais. Ça y ressemble fortement. Hop. Là, je suis arrivé au bout d'écran, en série. On va passer à l'écran de chantage après. On va attendre que la densité baisse. Le tic-tic que l'on entend, en fait, c'est l'enregistreur de vitesse. Alors, je sais pas comment ils l'appellent chez eux. Si c'est tacro ou si c'est un autre nom. Mais en gros, ça enregistre la vitesse, par exemple, sur une bande. C'est un peu une boîte noire, en fait. Donc, un, passer les crans de chantage. Hop, j'en passe un. On va voir que la densité augmente. Ça redescend d'un coup. Hop, j'en passe un deuxième. Alors, c'est très délicat, par contre. C'est un peu chiant, même, des fois. Hop, c'est de crans d'un coup. À plus, ils vaut la prochaine. En fait, le couplage série, c'est le couplage de tes résistances, si je dis pas de bêtises. Et en fait, le chantage... C'est quoi le chantage, exactement ? Bonne question. Le chantage, c'est que tu chantes des résistances, si je dis pas de bêtises. Assez des pros, je suis preneur d'une explication. Parce qu'en fait, alors si je me trompe pas, j'avais lu l'explication à un endroit. Une lock, comment ça fonctionne ? Une lock à cran ? En fait, c'est comme si vous alimentez toujours votre moteur en full intensité. Sauf que, entre votre moteur et la catenaire, par exemple, ou une métier, par exemple, vous avez des résistances. Et c'est les résistances qui font baisser l'intensité au moteur. Et donc, quand vous passez à un cran, vous éliminez des résistances. Grosso modo. Si je dis pas de tonnerie, c'est ça. Mais après, je suis pas un expert, hein. Hop, les derniers crans de chantage. C'est ça. Ah, ok, on me confirme que c'est ça, ça va. Je dis pas de la merde, pour une fois. Pour une fois. Enfin, il y a du beau des verres, hein, sur la ma part, quand même. Donc là, vous voyez, je suis arrivé au bout de mes crans de chantage. Et donc là, si je veux continuer, je change de couplage. Hop, vous voyez là, par exemple, là, vous voyez, c'est un symbole de couplage série. Et là, j'ai passé en parallèle, en ramenant mes crans à zéro et en poussant tout au bout. Voilà. Et donc là, je suis en parallèle. Et là, j'ai encore des crans de traction, du coup, qui se sont débloqués. Donc si je veux passer un cran, par exemple, je peux. Voilà. 7000 volts, ouais. La map est disponible sur le site de RSSLO. Ah, je suis pas conducteur, non. Pas du tout. Donc là, on est en légère, en légère pente, donc on peut pas trop accélérer non plus. Je vais dire comment ça a baissé mes crans. Voilà. Donc là, ça me repasse tout seul en série, du coup. C'est quand même la galère à conduire lock avant, c'est vrai, ouais. Ah, c'est des... Ça se travaillait, quoi. Ça se travaillait. Je suis en passant des crans de chantage. Ce qui a... Non. En fait, ce qui est assez chiant, c'est cette lock, enfin... C'est pas que c'est sur cette lock-là, mais c'est... C'est sur la lock et la ligne. En fait, vous devez rouler à 75 km heure, et c'est pile entre les deux types de couplage. Alors, ça, vous allez trop vite, ça, vous allez pas assez vite. C'est assez pénible. Bon, du coup, je repasse en parallèle. C'est SZ, je sais pas en quelle année elles ont été construites, exactement. 76, sur la plaque. Elle date de 76, celle-là. C'est vieillot. C'est pas si tu veux que ça, en vrai, 76, ça va encore. Conduire un train, c'est un art. Tout à fait. Une opus, c'est une lock française, pour ceux qui ne le sauraient pas. C'est vraiment une lock conçue par Alstom, et vendue en Slovénie. Donc là, on est sur un coup de drive, par contre, c'est pas un scénario. Donc je m'attends au pire. Bon, on a un feu vert. Hop, notre petit train. Donc là, je vais pouvoir passer à 100 km heure. Donc je vais... Ah, je suis déjà au bout. Voilà. Hop. Et là, je vais repasser des crans. Et monter en vitesse. Hop, là, je suis arrivé au bout déjà. Donc une fois que je suis arrivé au bout du couplage parallèle, je peux encore passer des crans de chantage. Mais après, vu que ça descend, est-ce qu'on va le faire ? Non, on va juste essayer de se descendre. On va aller tout seul à 100 km heure. On arrive déjà très vite à 90, là, bientôt. Les Français étaient des partenaires commerciaux de Google Service. C'est pour ça qu'elle somme qui les a fait et pas un nouveau constructeur. D'accord, merci pour l'info. C'est vrai que c'est un beau pays, hein, son jeu de gasseur. Et la Croatie aussi. Aïe, 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 aïe. Je repasse en série. Je vais me couper tous mes crans de traction. Donc là, je reviens sur 0. Ça me descend tous mes crans de traction. Hop, et là, je passe... Alors, il faut tirer ça. Hop, je passe ici, c'est le côté freinage. Donc là, je freine en gros statique. Et pareil, je mets des crans et ça freine. Voilà. Et donc là, on se maintient à la vitesse, peut-être un peu. On peut accélérer comme un petit peu. Oui, c'est du continu, la caténaire, ouais. Ah, est-ce que c'est orange pour moi, là-bas ? Oui, ok. On va freiner un peu, d'ailleurs, là, je pense. Hop, on freine. Les signaux sont fermés. Ça se fout un peu, par contre, là, la voix. Tout va bien, tout va bien. Aïe, aïe, aïe. Non, en fait, je pense que c'est parce qu'on est en descente et le jeu a du mal avec les descentes. Ouais, les wagons, ils poussent derrière, ouais. Eh, merci, merci pour les sans-mites, c'est the boss, merci beaucoup. Régis, la voix. Régis, la voix. Hop, je desserre un coup. Ah, ce son. Ouais, c'est dès que je freine que ça... que ça vibre. C'est pas un train énorme, hein, qui nous croise, hein, là. Et là, est-ce que je peux y aller ? Yes, c'est bon. Hop, eh bien, donc, là, on est bien desserré. Ok, on peut accélérer. Donc, je vois, on dépasse pas les... Allez, j'ai un cran de... Non, c'est bon. On dépasse pas les... 600 ampères. Donc là, hop, on monte tout doucement, je passe les crans. Voilà, pas plus. Hop. Et on attend que l'intensité redescende. Oui, on est en Slovénie, oui, c'est ça. On baisse le panto. Et on est reparti. On s'est même pas arrêté, du coup, hein, c'était pas mal. C'était pas mal. Là, on patine. Ah bah, j'ai déjoncté, vous voyez. J'ai trop tiré sur la loque, du coup, elle a pas aimé, elle est déjonctée. Donc, j'en mets une à zéro, c'est pas grave, hein. Je referme le DJ. Est-ce que là, ça marche ? Voilà. Hop, voilà, pas plus. C'est très bon à mettre en vitesse quand même, mais c'est plaisant à conduire avec l'écran. C'est très plaisant à conduire. Est-ce que je joue avec de la ca vapeur ? Non, très rarement, même pas du tout. J'aime beaucoup la vapeur IRL, mais dans le TS, je suis pas moins fan, mais enfin, je trouve ça pas bien fait, ouais, je sais pas. Et c'est eu, Flamk, bienvenue à toi. Bon, vous voyez, l'intensité redescend. Plus on avance, plus l'intensité redescend. Donc, je vais repasser des crans. Hop, un cran ici, un autre cran, on peut encore un 2, même. Voilà, pas plus, pas disjoncté. Et on laisse la locke se mettre en vitesse toute seule. Et donc là-bas, on aura encore un 75, on voit l'annonce. Hop, voilà. On avance doucement. On garde l'œil sur l'intensité, pas à dépasser. On pour les dicho. っぱ là-bas. C'est beau. Hop, allez, on accélère. Hop, l'écran de chantage. Voilà. Ah, c'était l'instant ASMR, bien évidemment. Il faut toujours un moment ASMR. C'est la base. C'est la base. La ligne plus les éventuels DLC nécessaires, ça vient à quel prix ? Cette ligne-là, en fait, c'est une ligne payante de base. C'est tout ce qu'il faut et fournit avec. Et après, la loc, elle doit coûter 15 ou 18 euros, quelque chose comme ça. Et la ligne 35, je crois que c'est leur prix RSSL, si je n'ai pas de bêtises. Oula, doucement, non, c'est bon, ça va passer. Juste retirer sur le levier. 30 euros la ligne et 15 euros la loc. Ok, merci pour l'info. Non, c'est vraiment cool, hein. Puis moi, d'ailleurs, sur cette ligne-là, j'ai plus de lag. Parce qu'en fait, elle a bien été conçue. Mais non, je préfère ça, par contre. Et du coup, je n'ai pas de problème de lag. Ah, un beau DVA, là. Donc là, j'ai ramené mes crans en zéro. Je laisse la rame descendre. Et s'il faut, je passe en réostatique pour freiner. Et là, non, c'est la clé, on ne roule pas en France, non. Hop, on va déverrouiller. Et on se passe sur la position de freinage. On va passer à un premier cran de freinage. On va freiner un peu plus. Et merci, Geoff, qui est au prince, merci beaucoup pour ta grande générosité. Aïe, 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 aïe. Merci beaucoup. Et à chaque fois, je dis merci, je sais, mais je n'ai pas quoi dire. Vous me prenez de court à chaque fois. Ah, regardez comme c'est beau. C'est beau. Du coup, où sommes-nous sur la carte, là ? Ça fait combien de temps ? Ça fait déjà 23 minutes qu'on est départi. Ouais, je pense que ça va être à part là, à Accrange. Accrange. Ouais, ça va très à Accrange, je pense. On verra. Hop, j'ai enlevé un peu de freinage. Oula, je suis perdu avec la caméra, là. Regarde-moi comme c'est beau, ça. Avec le train qui arrive au loin. J, G, L, Y, nom de Dieu. Bon, bah, Accrange, alors. C'est ça ? Ah, c'est compliqué, hein, cette langue, hein. Par contre, j'ai pas précisé tout à l'heure, mais les wagons ne sont pas avec la map, hein, c'est les wagons de VR. C'est divers wagons VR que j'ai eu au fil des DLC, que j'ai assemblé dans cette rame-là. Hop, on va couper le freinage, on va repasser le côté traction. D'ailleurs, là, on a une vitesse assez suffisante, si je veux, je peux passer en progression rapide. Donc, ça me passe sur l'écran tout seul, là, j'ai pas à passer coup par coup, ça se fait tout seul. On entend d'ailleurs que l'écran se passe, là. Bon, en vrai, c'est plus rapide de la différer à la main, mais bon, c'est pas rapide. Vous êtes complètement dérangé ! Merci pour le jour qui a fait un sub, merci beaucoup ! Aïe, 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 merci beaucoup pour ton sub gift ! Vous êtes complètement dérangé ! Ah bah, vous voyez, je suis arrivé au bout, on peut déjà passer en parallèle. C'était en quoi il était complètement dérangé. Ça vient d'une émission, enfin, je sais pas si c'était une de ces émissions, c'était en tout cas une émission où Jean-Pierre Coff était présent, et il y avait quelqu'un sur le plateau qui découpait mal quelque chose, alors je ne sais plus de quoi c'était, et du coup, Jean-Pierre Coff a sorti, mais il était complètement dérangé. Voilà. Ça vient d'ici. Sacré Jean-Pierre, effectivement. Sacré Jean-Pierre. Rip Jean-Pierre, d'ailleurs, effectivement. Rip Jean-Pierre. En tout cas, cette chaîne, on aime le DVR et Jean-Pierre. Effectivement. Ah, il faut peut-être traîner un peu, là, quand même. Est-ce que... Est-ce que je ferais... Non, ça va aller. Ah, quoi que. Passer en rostatique, un petit coup. Voilà. Comme ça. Et merci beaucoup, The Boss, pour tes 69 bits. Ouais. Merci beaucoup et merci à... Vas-et-voix pour... Pour ton follow, bienvenue sur la chaîne. Créer 69 bits, c'est incroyable. Ah oui. Oh, le DVR. Oh, Jean-Pierre. Ah, magnifique brutal. C'est ça, là, d'ailleurs. Hop. Le potal. C'est beau. On va couper le freinage, d'ailleurs, là, à ce qu'on perde la vitesse. On n'est plus trop en descente, là, on peut même contractionner. Et merci à The Boss pour aller 31 bits. Merci beaucoup. Du coup, j'ai perdu. Bah, je sais. Ah, merde, j'ai pas vu le signal. Il est rouge ou pas, là ? Ouais, il est rouge. Ah. Bon, bah, on va dire, c'était un certain signal d'une certaine couleur. C'est pas la prochaine carte qu'on s'arrête, d'ailleurs, on a dit... Ouais, c'est encore un peu plus loin, ça va. C'est comment ça ? C'est à Kranji. 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 Je sais pas comment on dit. Aïe, 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 formidable. Dans le doute VL. Ah, bah, bien sûr, hein, y a pas de doute, hein. Hop. Qu'est-ce qu'on peut toucher d'autre à cette loque ? Pas grand-chose. La fenêtre, on peut ou pas ? Elles sont grandes, les cabines, en vrai. On dirait qu'elles sont un peu plus grandes que celles des... Des négatées françaises. Tu veux tout toucher de Brigitte. Aïe, 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 ce jeu de mots. Oui, parce que pour ceux qui ne savent pas, ces loques-là en Sloménie sont appelées les Brigitte. Voilà. Donc là, je pense qu'il y a quand même une 775, nous, si on prenait une du bas pour les frettes. Hop. Ce bruit-là. Pourtant, ils ont le gabarit des 6500. Ouais, je sais pas, mais on a l'impression que la cabine est plus spacieuse. Enfin, en vrai, c'est peut-être qu'une impression, hein, par rapport au point de vue, mais, euh... Je sais pas. Ouais, c'est le FV qui te va faire ça. Ouais, t'as raison, ouais. On va dire que là, on transperse la loque sur le FV à droite. C'est magique. En tout cas, la loop est belle, hein. Il y a toujours un problème, hein, pour moi, de... De voies sans trop de ballast, là, sur les côtés, de... De restes solos. Les abords des voies sont pas très beaux, pour tout vous dire, mais, euh... Mais la map est tellement belle, et plaisante à rouler, que c'est pardonné, quoi. Hop, petit tour d'écran. Voilà. La map, c'est la Caravacanban de reste des salons. Donc, il va de Villac à Ljubljana, en Slovénie. Bien sûr, Villac est en Outriche. Bien évidemment. Bien, je suis en excès d'Uté, là, c'est la semaine d'ici, quand on veut dire, où il y a 75, il y a un 75 juste là. Quel enfer. Tout est maîtrisé, hein. Ah, ça, quel plaisir, hein. Ça, quel plaisir. Ah, et c'est quoi, pour le plaisir. C'est quoi, c'est ça, c'est quoi, c'est ça ? Hum... alors quand est-ce qu'on arrive et merci à pibop pour pour ton volop bienvenue sur la chaîne ok donc on a les courbes là et ok on verra bien ce qu'une deuxième voix qui arrive pour le freinage ça va être facile logiquement hop le signal est ouvert donc là oui je tractionne pas je laisse le train rouler tout seul ça descend un petit peu on perd certes un peu de vitesse du coup on va s'arrêter c'est pas grave du concert à cran 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 voilà parfait c'est cran c'est un peu bizarre à dire cran parfait aïe 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 quel enfer cette langue du coup faut que je m'arrête tout parce qu'un destination 6 dessinien 4 au canon faut que je m'arrête à plateforme de hockey on s'arrête en garde les simples réailles un optimal falloir qu'on s'arrête parce qu'on a le signal à l'avertissement va dire je sais pas comment ils disent chez eux. Ah j'enraye apparemment, visiblement. On va juste desserrer. J'ai pas que je m'arrête là devant au moins. Si je crois. Mais bon, on peut passer, ça va. Et puis quand on s'est là, t'as des signaux comme ça, là. On va mettre un peu de fraction. C'est beau. Elles ont quand même un bruit totalement différent des 6500 je trouve. C'est une continuation, ouais, je veux être ça, ouais. Hop, et voilà, on arrive tout doucement. Et bon appétit au fait, Gaël. Je vais mettre un coup de frein. C'est toi, c'était un beau train français avec une civique qui prononçait le live. J'arrive, je vois un train étranger. Ah oui, non mais il fallait être là au début du live. Parce qu'on a fait le train qui était un screenshot sur Twitter. On a déjà terminé le scénario. Là, on est déjà sur le deuxième scénario. La fin du deuxième scénario. Après, c'est bon, c'est un peu une note française. En fermant un oeil, en cachant le deuxième avec sa main, c'est à peu près français. Max, je l'aime. Je l'aime, ça veut dire quoi ? Hop, allez, on va s'arrêter là. C'est du sloven. Bah, je ne parle pas le sloven. Voilà. On a dégagé derrière, comme ça. Les trains peuvent passer. Bah, du coup, YouTube, c'est la fin de la VOD. Merci d'avoir regardé. Et tu marqueras, bah, je l'aime en commentaire. Voilà, je l'aime en commentaire. A plus, YouTube.